Si tu veux acheter tes cartes Xbox, PCN ou tes abonnements au meilleur prix, je t'invite à te rendre sur Prestart, lien dans la description, tu auras tout ce que tu veux à des prix très très bas. Et si tu veux prendre des crédits FUT17 ou des comptes avec des points FIFA, je t'invite à te rendre sur GoFIFACoins avec mon coupon Cyril, tu auras une grande réduction. Et bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo encore en rapport avec FUTChampions. Nous sommes à la mi-du-mois, du coup Yann nous offre, nous donne nos récompenses mensuelles. J'ai fini Elite 2, bon ça sert à rien mais tant que tu fais Elite mensuelle, c'est un bon point. Elite 2 mensuelle tranquillou et on a un pack très intéressant dans la boutique avec des cartes in-form. D'ailleurs, ils te mettent bien le Elite 3 alors j'ai fait Elite 2. Bon, on s'en bat les coups, c'est pas très important. Oh le maillot, oh le maillot, il est bon. Ah, ils sont très beaux les maillots. Alors, c'est bien de les mettre mais jouer avec en FUTChamp, je ne suis pas sûr. Déjà que les gens les quittent quand ils voient mon club créé en 2012, donc avec les maillots. Mais en tout cas, ça fait plaisir, voilà, les maillots sont plutôt intéressants. Même celui-ci est assez sabre avec le petit bleu de Yatesport en milieu. Là, on a un maillot un peu sort de, qui fait vert, jaune, violet au milieu à peu près. Ça fait stylé, ouah, plutôt cool, plutôt cool pour le mois de décembre. Mais, comme je vous l'ai dit, nous avons des joueurs in-formes très intéressants à les récupérer. Moi qui n'ai jamais rien en récompense, mais alors, jamais rien. Peut-être que dans le pack, celui-ci avec 12 joueurs qui ont été boosts durant le mois de décembre, on va peut-être avoir du lourd à réponse maintenant. Allez, pas d'animation déjà. Waouh, l'étoile est vraiment... Oh, Aspilicueta ! Ça, c'est pas mal. Alors, c'est pas the best player, the gros joueur, mais j'adore. J'adore César Aspilicueta. Ça, c'est pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal. On a quoi avec ? On a Marquinhos. Oh, c'est pas ouf. Bezza, qui peut vite fait être intéressant. Ouais. Oh, Werner ! Ça, c'est bon. Ça, il me semble qu'il coûte très cher. Je vais vite fait aller jeter un coup d'œil sur Fulbune, et je vous dis, mais il me semble qu'il coûte très cher. Ouais, bah non. Au final, il coûte à peu près 40-50k. Il a quand même bien baissé. Je pensais qu'il coûtait très cher. Guzman, le court pas de 4 de Gignac. Nicolich, c'est pour Isa. Ça peut être intéressant. Perruti, moins. Rugiani, moins. Falcao, ouais, plutôt cool. Sigurdsson, j'aime bien, parce que ça a quand même une belle carte. Après, Marquinhos, c'est plutôt intéressant pour une Ligue 1. Bernardo Silva, 86, c'est plutôt propre aussi. C'est vrai que pour une Ligue 1, du côté droit. Par contre, Aspilicueta, je suis content. Voilà, enfin, en moi, un joueur intéressant, même si c'est vrai que dans l'ensemble, je suis d'accord avec vous, mes récompenses ne sont pas ouf, ouf, ouf. Mais c'est vrai que Zaha, il est de belles cartes. En plus, j'aime bien jouer avec. Et, bah, César Aspilicueta, déjà, d'ailleurs, c'est du très, très bon. Je suis plutôt content. C'est vrai que c'est pas ouf, mais nous, on prend. Bon, vous, les amis, j'espère d'utiliser cette toute petite vidéo sur mon récompense mensuelle. On se retrouve, bien sûr, pour d'autres vidéos de la journée. Il y aura, bien sûr, pas que tout dit, hein. Bref, du très, très, très lourd. Ne vous inquiétez pas en ce vendredi. Prenez soin de vous. Bonne fin de soirée pour ceux qui voient la vidéo. Bon week-end à tous. Et à la prochaine. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada